J'aimerais quand même dire quelques mots sur quelques manifestations. Et remarquez bien ce que je vais vous dire. Je ne dis pas quelques manifestations du Saint-Esprit. Je dis des manifestations spirituelles et psychosomatiques quand vient le Saint-Esprit. Vous avez compris? Vous voyez, c'est très différent de dire manifestation du Saint-Esprit et manifestation des êtres humains envahis par l'amour de Dieu. Le phénomène qu'on rencontre le plus souvent, frères et sœurs, c'est le repos dans l'esprit. C'est un phénomène fréquent qu'on rencontre partout dans le monde, partout dans le monde. Et dans toutes les dénominations chrétiennes de l'Église du Christ, nous rencontrons ce phénomène partout. Donc, ce n'est pas unique à nos assemblées. Même dans des grands sanctuaires mariaux, lorsqu'on impose les mains, les gens sont visités par le Saint-Esprit. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 3, au verset 4 et suivant. Car pendant de longs jours, les enfants d'Israël resteront sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphode et sans thérapie. Ensuite, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront Adonai, leur dieu, et David, leur roi, c'est-à-dire le Messie, Jésus. Ils accourront en tremblant vers le Seigneur et vers ses biens dans la suite des jours. La Bible de Jérusalem dit, ils reviendront vers le Seigneur en tremblant. Et si vous remarquez, quand je vous ai fait avancer, pour faire un acte de foi, Seigneur, physiquement, je viens vers toi. Comme dans l'Évangile, les gens allaient vers Jésus, physiquement. Ils se déplaçaient. Ce n'était pas seulement un acte de foi psychospirituel. C'était vraiment un déplacement de tout notre être. Et souvent, Jésus disait, amenez-les, amenez-le près de moi, le possédez, amenez-le près de moi. Jésus nous demande parfois un déplacement afin d'accueillir sa bénédiction. Et j'insiste beaucoup sur l'acte de foi. Ça revient tout le temps, ça, dans ma tête, dans mes prédications. L'acte de foi. Qu'est-ce que fait l'acte de foi quand tu t'avances? C'est que tu dis à Dieu ta disposition. L'acte de foi te dispose favorablement à l'épanchement de la grâce de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu que je vous lisais hier, du premier livre chronique, qui disait tout simplement, recherchez. C'est actif. On ne reste pas à rien faire. On cherche la face de Dieu. Et quand on, dans mes sessions, entre autres, à travers le monde, je dis aux gens, avancez-vous, posez un acte de foi, c'est que tu actives ta foi. Et la foi, dans les saintes écritures, est essentiellement une réalité de communion avec Dieu. La foi nous habilite à entrer progressivement dans une intimité avec Dieu. Alors, quand tu t'avances, tu poses un acte de foi envers ton Seigneur. Et, posant ton acte de foi, tu te disposes. Tu comprends? Soyez pas distrait par un rideau. C'est juste un rideau, hein? À moins que je sois vraiment ennuyant. Là, vous me le dites et je déguerpis. Il y a d'autres sessions qui nous attendent. Alors, dans un acte de foi, tu te disposes à... Tu comprends? Retiens ça. Il faut vivre par la foi. Par la foi, comme disait notre frère, notre frère pasteur hier, c'est pas seulement une disposition mentale. L'acte de foi est existentiel. Beaucoup vivent la foi comme une réalité. C'est pratiquement de l'auto-suggestion. Je crois, je crois, je crois, je crois. Non, la foi est avant tout, frères et sœurs, une grâce surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit et qui habilite tout notre être à entrer en communion avec Dieu. La foi est essentiellement une réalité surnaturelle donnée par Dieu pour une intimité. Quand Jésus dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, révélant par là sa divinité, un avec le Père et le Saint-Esprit. Alors, il arrive souvent, lorsque nous faisons poser des actes de foi, je voyais tout à l'heure des gens trembler. Ils tremblaient, vraiment ils tremblaient. Et je voyais qu'ils étaient dans un grand recueillement. D'autres, les larmes coulaient. Je suis pas mal certain que beaucoup d'entre vous se demandent, mais pourquoi ça coule? Je ne suis pas triste, je ne suis pas dans une joie exubérante, mais je suis là dans l'adoration et les larmes coulent. Eh bien, dans l'adoration, c'est notre cœur de pierre qui devient véritablement un cœur de chair. Dans l'adoration, les icebergs intérieurs fondent. Il répand son esprit et les glaces fondent. Alors, les larmes de l'adoration, c'est surtout, et aussi, et aussi, devrais-je dire, les larmes d'amour. J'en ai vu beaucoup d'entre vous. Combien d'entre vous avez vécu ces larmes de l'adoration? Levez la main. Il y en a un paquet, hein? Et on va continuer tout au cours de la semaine. Et ne vous surprenez pas de cette manifestation psychosomatique qui vient d'une communion avec Dieu. Saint Paul nous dit bien, dans la première lettre aux Corinthiens, que Dieu nous parle d'esprit à esprit. Le Seigneur nous envahit d'esprit à esprit, de son esprit saint à l'esprit humain. Et de l'esprit humain, ça se répand sur tout notre être jusqu'au bout des ongles. Alors, voilà pourquoi, comme dit la Bible, ils accourront en tremblant vers le Seigneur et vers ses biens, vers sa grâce, dans la suite des jours. Il y en a qui tremblent, il y en a qui laissent couler des larmes. Et c'est des larmes qui coulent tout seuls, hein? Tu n'es pas obligé de t'auto-suggérer, de pleurer dans l'adoration. Ça coule. Ça coule. Une fois, j'étais à la Réunion, à l'île de la Réunion, où il y avait une centaine d'enfants. Il n'y avait pas un enfant qui avait dix ans. Et à un moment donné, dans l'adoration, tous les enfants, ils étaient les joues remplies de larmes. Ça pleurait. Non, ça ne pleurait pas. Les larmes coulaient, coulaient. Waouh! La semaine dernière, j'étais en Martinique, et nous avions une école de louanges. Et à un moment donné, le Seigneur dit dans mon cœur, je veux saisir dans l'adoration, et les larmes de l'adoration vont couler. Ça a été le tsunami, mes amis. Tous les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes étaient là, saisis par Dieu, et les larmes coulaient, 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 coulaient. Vous savez, parfois, je parle à des chrétiens en France, et les chrétiens, ils disent, les français, ils disent, je suis français aussi. Et les français, ils disent, ouais, ils sont très exubérants en Martinique. Ce n'est pas une justification pour cacher ta propre dureté, ça? Pour cacher tes peurs, que la grâce touche ta sensibilité, ton émotivité, ton affectivité. Si on se cache, on aime ça se cacher, tout d'un coup, mon voisin me voit pleurer, me voit trembler. Mon Dieu, quel scandale je tremble. Mais où est le scandale? Et crois-moi, combien ont tremblé ici? J'en ai vu plusieurs. Levez la main durant l'adoration. Bon, un, deux, trois, quatre. Moi, je vous voyais devant, c'était... C'est parce que le Saint-Esprit te visite, et c'est puissant le Saint-Esprit. Nous venons de célébrer la liturgie de Pâques, et à un moment donné, Judas avec une cohorte, puis une cohorte romaine, c'est entre 200 et 600 soldats. sont allés plusieurs centaines de soldats pour aller arrêter Jésus au jardin au Mont des Oliviers. Et là, Jésus dit, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, je suis. Et là, tout le monde tombe. pourquoi sont-ils tombés? C'est parce que Jésus est Dieu. Et là, ce qu'il a dit, je suis. Et c'est comme les prophètes, Ézéchiel, Jérémie, les autres, quand vient la gloire de Dieu, ils tombent, soit devant, soit derrière. Ils tombent en adoration. C'est parce que Jésus est Dieu. Et j'ai remarqué, frères et sœurs, dans le repos du Saint-Esprit. Le repos du Saint-Esprit est toujours dans la ligne de la fécondité de notre vie. Quand nous sommes dans le repos, couché ou debout, c'est-à-dire envahi par le Seigneur, et que le Saint-Esprit a pris nos facultés psychospirituelles pour nous prendre en Lui, ceux qui ont fait la théologie spirituelle comprennent ce que je veux dire, mais je crois que je le dis assez simplement pour que vous compreniez, c'est là que souvent, il va y avoir quelques chutes. Et croyez-moi, tout à l'heure, c'était tranquille, tout à l'heure. Mais remarquez, il faut faire une relecture. On a chanté des cantiques de louanges, on a dansé devant la face du Seigneur, on est allé dans des chants d'adoration, on a chanté la sainteté de Dieu, « Saint, tu es saint ». Et quand tu loues, la louange est essentiellement un acte de foi. Tu m'as compris? Quand tu loues, tu professes ta foi, tu es Seigneur, tu es saint, tu es magnifique, bon, etc. Et alors, l'acte de foi te dispose, et plus la prière devient intense, plus tu es ouvert, plus le Saint-Esprit t'habite, et il peut y avoir chez beaucoup, beaucoup, un repos, une chute. Et qu'est-ce qui arrive dans ces chutes? Ce n'est pas compliqué. C'est que Dieu prend tes forces pour lui et toi, ne les ayant plus, c'est un doux baiser de Dieu. Et le repos dans le Saint-Esprit, moi, ça fait plus de 30 ans que je vis ça, frères et sœurs, et pas seulement ici, à travers le monde, 30, 35, 4, même 40 ans, je vis cette grâce, j'ai remarqué que le repos dans l'esprit favorisait notre être, excusez-moi les frères non catholiques, mais les cathos, il faut qu'ils comprennent ça aussi, le repos dans l'esprit favorise les oraisons de quiétude, les oraisons passives, chez Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, lorsqu'elle parle de la quatrième demeure, les oraisons de quiétude, qui est vraiment, vraiment, très près du repos du Saint-Esprit, eh bien, j'ai remarqué que ceux qui ont vécu le repos dans l'esprit, Dieu les prédisposait à des oraisons de plus en plus contemplatives en lui. C'est un des fruits du repos de l'esprit. Et quand on regarde dans la Bible, c'est toujours en lien, j'ai déjà donné ces explications-là, mais il faut peut-être les redonner, il fait des années, il faut répéter. Quand Dieu crée la femme à partir d'Adam, il fait tomber Adam dans une torpeur. Certains pères de l'Église disaient une extase. Et pour créer la femme, il fallait bien une extase. ça fait que Dieu dispose Adam dans un repos. Et dans ce repos vient la femme de son côté. Alors, dans ce repos, il y a une fécondité. À un moment donné, je ne m'en rappelle plus, j'aurais dû prendre mon enseignement, mais c'est Abraham quand il voit un sacrifice, il voit un flambeau passé entre les animaux, il fait alliance avec Dieu. Là aussi, Abraham est saisi dans un repos, une espèce de torpeur nocturne, un repos. Et là, Dieu fait alliance dans la fidélité. Alors, il y a toujours dans la Bible, quand on parle d'une position d'adoration, de prosternation, de repos dans l'esprit, comme nous l'avons qualifié, c'est le nom le plus commun, je crois, dans toutes les dénominations, c'est que j'ai toujours remarqué que c'était lié à la fécondité. Et quand le deuxième Adam, Jésus, l'homme céleste, meurt sur la croix, il rend l'esprit et s'endort. Et là, on lui perce le côté et vient l'Église, le second Adam, mais au monde de l'Église, son épouse sur la croix. alors, toute forme de repos dans la Bible est liée à la fécondité. Tu comprends? Alors, beaucoup le vivent, certains n'ont, du moins, couché ou debout, cet envahissement du Seigneur, il guérit en nous, il nous donne la paix. Des frontières tombent, des blessures sont guéries, des révélations sont données. et remarquez autre chose, dans ce fameux repos dans l'esprit, dépendant de l'intensité de cette grâce. Habituellement, les gens ne tombent pas sans connaissance. On ne tombe pas dans les vapes. On peut être couché par terre, incapable de bouger et on entend les quantiques. Si on ouvre les yeux, on peut voir. On n'est pas sans connaissance, n'ayez pas peur. On ne tombe pas dans les pommes quand le Saint-Esprit nous saisit. On garde notre conscience. Ce n'est pas un truc d'hypnose ou de je ne sais pas quoi. Mon Dieu. Un jour, on m'avait accusé d'hypnotiser les foules. Tu t'imagines? Tu penses que j'ai du temps à perdre de m'hypnotiser des foules? Oui, mais Père Poulin, devant 5000 personnes, tu imposes les mains et tout le monde tombe. Il y a 4000 personnes qui tombent. Fait que là, j'étais là, j'écoutais ça. Bon, hypnotiseur. Fait que j'ai dit, comment vous faites pour hypnotiser 5000 personnes en 30 secondes pour que le droit de l'Assemblée tombe partout dans leur rangée, dans leur fauteuil? J'ai dit, j'ai dit non, j'ai dit, si vous avez des problèmes avec moi, moi je n'en ai pas avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Fait que ce n'est pas étonnant que comme je le disais dans le prophète Osée au chapitre 3, demandez le peuple de Dieu, malheureusement, c'est un aveuglement de l'ennemi, se croit sans pasteur, se croit sans repère, où est la vérité? C'est des questions qu'on entend tout le temps, surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parce que quand tu connais Jésus, tu sais où est la vérité. C'est lui. Point. Point. C'est lui la vérité et la vérité éternelle. Alors, quand le prophète Osée dit, ils sont sans roi, sans rien, mais ils reviendront vers le Seigneur en tremblant, et bien, ce n'est pas seulement des métaphores, des figures de style, sauf frères et sœurs, hein? Dieu, quand on revient vers Dieu, souvent, on tremble. Et je me rappelle un jour, Dieu m'a fait trembler. Je ne sais pas c'est qui qui mange la parole de Dieu, c'est quel prophète, l'Ézéchiel, qui mange le rouleau? Isaïe? En tout cas, à un moment donné, dans le Saint-Esprit, Dieu m'a fait manger une Bible. spirituellement, bien sûr, mais je l'ai senti entrer. J'ai hurlé tellement le feu m'habitait. Mais, malheureusement, il y avait du monde. La réputation a su. Bon, ces gens n'ont n'entend plus parler, puis moi, je prêche tout le temps. Alléluia. Alors, tu vois, on n'a pas à provoquer des choses. Ce n'est pas des trucs. On n'a pas à provoquer des manifestations psychosomatiques, bien, non. C'est qu'on accueille la puissance de l'Esprit. On ne recherche pas ces manifestations. Quand elles viennent, elles viennent, c'est tout. Et il y a un piège, hein, et ce piège-là, le Saint-Esprit, m'a averti. Les gens me disaient, je l'ai rencontré, du monde pour expliquer tout ça, des autorités dans plusieurs églises, mais ils me disaient, mais ils disaient, écoutez, Roger, c'est trop fort, et surtout, il ne faut pas que vous appuyez votre expérience sur la Bible ou sur les saints, l'expérience des saints, protestants, ou catholiques, ou orthodoxes. Mais j'ai dit, mais comment voulez-vous qu'on explique ces phénomènes? Alors que c'est des phénomènes qui ont cours depuis 2000 ans dans l'Église de Dieu. J'ai dit, il faut aller chercher des exemples dans la vie des saints, et il y en a, ah, une multitude, une multitude. Ça fait que ça nous aide, non pas à provoquer des choses, m'a donné une ligne à enseigner et à dire, acceptons les œuvres de Dieu parmi nous, qui guérit nos corps, qui peut, ou dans l'intensité de la communion, on peut avoir quelques manifestations. Alléluia! Je me rappellerai tout le temps, j'étais ailleurs, il y avait 2000 personnes, je célébrais la messe, et quand j'ai levé le corps du Christ, le pain de vie, il y en a au moins 1000 qui sont tombés sur les 2000. Moi, j'étais là, mais j'ai dit, mais restez tranquille. J'aurais dû demander à Dieu de nous rester tranquille. J'élève le pain de vie, la foule, les vagues, ça tombait, 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 tombait. Mes frères et sœurs, j'ai donné la communion à plus des centaines de personnes à genoux, j'ai été deux semaines avoir mal aux genoux. T'es obligé de donner la communion, les gens étaient couchés par terre, et quand ils recevaient Jésus dans leur bouche, j'entendais des cantiques d'amour. Ah, mon amour, ah, mon pain de vie, ah, mon Seigneur. T'entendais partout des gémissements ineffables dans toute cette salle. Mais si vraiment t'es fermé, toi, t'as fait des études, et tu dis, la vie spirituelle, c'est ça, ben, faudrait que t'étudies un petit peu plus pour voir tout ce que Dieu fait dans l'histoire de l'Église, et tu verras que c'est puissant, puissant, puissant. Et ce que nous vivons aujourd'hui, je dirais que la nouveauté, c'est que c'est à l'échelle mondiale, c'est à l'échelle universelle. Quand on a le témoignage de saints, par exemple, aux États-Unis avec Jonathan Edwards, un pasteur protestant, bon, les réveils qu'il y a eu, quand on regarde toutes les réformes dans l'Église catholique, c'était des immenses réveils où on voyait toutes ces manifestations. Mais là, aujourd'hui, c'est universel. C'est une grande, grande pentecôte universelle. Fait que ne vous surprenez pas que peut-être, ce week-end, si on va de plus en plus dans l'adoration, si on fait des démarches de foi, que le Seigneur nous visite comme ça. Parce que nous, nous disposons tout simplement à l'accueil. Il ne faut pas tomber dans le piège, mais pourquoi ailleurs on ne vit pas ça ? À l'Église, au temple, au culte, à la scène, à l'Eucharistie. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est une erreur de dire, oui, mais je ne vis pas ça dans mon groupe de prière. Oui, mais je ne vis pas ça là. Oui, mais je ne vis pas ça là. Moi, je pense que c'est une mauvaise question. Ici, on vit ça. Alléluia. Le Seigneur me restaure, le Seigneur me revoit, me corrige et m'augmente dans mon humanité parce que la grâce de Dieu fait de nous des véritables humains. Alors, je ne pense pas qu'il faille dire comparé à d'autres églises ou à d'autres mouvements. En tout cas, je ne compare pas. Je prêche la parole de Dieu là où on m'invite. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent aller voir les prêches ? Allez-y, comme vous voudrez. Vous comprenez ? Moi, je ne pose plus de questions au bon Dieu. Je prêche la parole de Dieu et je dis, Seigneur, il arrive ce qui arrive. Et croyez-moi, des fois, il arrive des choses dans des assemblées les moins préparées à toutes ces manifestations. Il se passe des choses. Croyez-moi. Mais les gens, on n'a qu'à les instruire, c'est tout. À leur dire, ces choses-là arrivent. Et ça va encore arriver. Ça va encore arriver. Écoute bien ce que je vais te dire. Pourquoi je te dis ça ? Parce que premièrement, nous sommes en croissance. Toute l'Église de Dieu, tous les membres de Dieu, aucune personne dans le corps du Christ pourrait se dire, Arrivée, chrétien accompli, plus rien à faire. J'ai dit là, il y a un petit problème. Et, c'est une inspiration que j'ai eue une fois et je trouve ça très, très beau. Dans le premier Adam, as-tu remarqué dans ce fameux repos extatique, où Adam était saisi par la grâce, Dieu ouvre son côté, il fait naître la femme, il crée la femme. Qu'est-ce que Dieu fait ensuite ? Il referme les chaires. Dieu referme le côté d'Adam, c'est écrit dans la Genèse, il referme. Pourquoi ? Parce que la création de l'homme et de la femme est accomplie et réalisée. Quand le second Adam meurt sur la croix Jésus, il a ses plaies, il est ouvert par la lance, c'est cruel, son côté s'ouvre et de là naît l'Église de Dieu, son épouse. Après la résurrection, Jésus dira Thomas, mets ta main dans mon côté. Dans la résurrection, le Père, comme il l'a fait au premier Adam, n'a pas refermé les chaires du Christ. Il n'a pas refermé les chaires. Ça veut dire que l'épouse de l'époux n'est pas encore à son plein épanouissement. Et quand Jésus, dans des visions surnaturelles, apparaît, et il apparaît aujourd'hui plus que jamais, souvent il apparaît son côté ouvert. Les plaies ne sont pas encore refermées. Pourquoi ? Parce que son épouse église n'est pas encore parfaite. C'est vrai que Paul nous dit dans l'Ephésien que le Christ s'est livré pour rendre son épouse belle, immaculée, sans tâche. Mais c'est en train de se faire. Nous, on est plongé dans l'alpha et l'oméga, dans le Christ, c'est-à-dire dans l'accomplissement et dans ce qui s'accomplit. C'est vraiment... nous allons vers l'accomplissement et nous sommes dans l'accomplissement parce qu'en Jésus tout est accompli. Alors Jésus, même 2000 ans après sa résurrection, s'est pleine, reste ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il engendre encore son épouse. Et moi, je crois, et ça, vous en ferez ce que vous voudrez, moi je crois que dans la pleine résurrection de la chair, lorsque le Seigneur remettra tout au Père, c'est à ce moment-là que le Père refermera les plaies du Seigneur de son côté. Il dira c'est accompli. Il fermera les plaies. L'épouse sera enfin sans tâche, parfaite, immaculée, ressuscitée. Alors ça, ça signifie que nous sommes toujours en cheminement. Un cheminement. À un moment donné, dans beaucoup d'assemblées, il n'y a plus de repos, mais il y a beaucoup de ravissements. Et quand je parle de ravissements, et je n'ai pas peur de dire le mot, il y a vraiment des ravissements mystiques, contemplatifs. Moi, je vois des gens qui partent, Dieu vient les chercher. Ça ne bouge plus. Ils sont ravis. Partis au ciel avec le Seigneur. Bien sûr, il y a des intensités dans l'effet de la grâce. Bien sûr. Il y en a qui sont couchés par terre et Dieu les prend tellement dans l'intériorité qu'il referme les sens vers l'intérieur. Ça, c'est des enseignements de croissance que je vous donne. Habituellement, on ne donne pas ça à l'ordre de l'évangélisation. Mais il y a parfois des gens qui sont debout ou assis et là, on sent, on est attiré vers l'intérieur en Dieu et Dieu nous prend. Et là, tout est vers l'intérieur. là où Dieu habite dans notre temple intérieur. Et ça, vous avez ça dans des écoles d'oraison, ils expliquent tout ça, ces phénomènes, psychospirituels, quand Dieu nous visite. Alors, c'est des choses que nous rencontrons aujourd'hui. Mais, n'allez pas croire que c'est d'aujourd'hui. de juste lire la Bible, il y a plusieurs phénomènes qui arrivent. Comme là, je parlais du tremblement chez Osée, mais les larmes, les chutes, les prosternations, les élévations vers Dieu, les ravissements, c'est quelque chose de normal dans le peuple de Dieu. C'est normal. Je dirais que ceux qui ne vivent pas ça, on les a plantés dans une spiritualité froide, insensible, sans expression de l'affection, de l'amour, de la tendresse, on a cadenassé l'être humain dans l'expression de son humanité. Et, ben oui, c'est vrai. Et malheureusement, nous, on nous appelle des réchauffeurs de salles. J'aime mieux être réchauffeur que refroidisseur. Parce que malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de refroidisseurs. Frigo. Attention, c'est comme ça, il ne faut pas bouger. Je suis dans l'esprit, je ne bouge pas, je n'ai pas de choses sensibles. Ah oui? Ah oui? D'accord. Mon Dieu. Quand tu lis la vie des saints et des saintes, le plus grand émotif s'appelle Jésus-Christ. Le plus grand sensible s'appelle Jésus. Le plus grand affectif s'appelle Jésus. Sans cesse, il fait marcher son imagination pour expliquer, pour donner des paraboles, pour enseigner. Mais tout son être est intégré dans la gloire de Dieu. Tout est pur en lui. Et là, j'entends les gens qui disent, oui, mais c'est Jésus. Nous autres, nous sommes en marche par la grâce de Dieu qui nous christifie, qui nous purifie. Nous sommes moins. Alors on marche, Dieu nous lave, Dieu nous purifie et Dieu nous équilibre. C'est tout. Wow! Moi, j'aime ça. Alors, au lieu de bloquer des cheminements, il faut guider les cheminements. Au lieu de bloquer, dire, non, ça c'est charnel, ça c'est pas de Dieu, on arrête d'où, etc. Moi, je préfère, on vit les choses et on enseigne le peuple de Dieu à marcher dans les voies spirituelles. Et on le voit à travers le monde. On voit dans des assemblées, je pense que c'est aussi votre expérience, pasteur, on voit, on voit ça, on voit dans des assemblées depuis 10, 12, 15 ans, mais il n'y a plus ou presque plus de repos dans l'esprit, il n'y a plus, non, on est monté d'un stade. Et voilà, et voilà. Tu touches la guitare, les gens sont ravis. Ils sont ravis. Moi, j'ai vu des enfants qui n'avaient pas 10 ans, qui n'avaient pas 10 ans, saisis dans l'adoration pendant plus d'une heure, sans bouger. Allez voir ça dans vos catéchèses, dans les paroisses. Coucou. Sans bouger. Des petits pots de choux, debout. Moi, j'étais là, je faisais l'animation et on a fait un chant d'adoration et là, le Saint-Esprit a visité des enfants. Mais les enfants étaient là dans des positions où le Saint-Esprit les avait trouvés, quoi. Et là, pendant plus d'une heure, essayent de tenir tranquilles des enfants pendant plus d'une heure. Dans l'adoration, les enfants pleuraient. Où j'ai pu. Où j'étais là devant, je voyais ça et je pleurais juste de voir tous ces enfants saisis par le Saint-Esprit. Alors, qu'on ne vienne pas me faire croire que cela n'est pas de Dieu. Tu chantes à fond la caisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as devant toi une assemblée qui professe sa foi librement et avec joie. Le peuple est bien disposé à accueillir l'envahissement de Dieu. C'est tout à fait ordinaire ce que je vous dis là, frères et sœurs. C'est tout à fait ordinaire. Franchement. Franchement. Lisez une foule de textes dans la Bible, à un moment donné, la gloire envahit tellement le temple, ils sont obligés d'arrêter leur liturgie. Tellement la gloire est présente. C'est l'anarchie là-dedans. Les chorales sont plus capables de faire l'hypsum de David parce que Dieu vient et là il crée un saint désordre. J'appelle ça un saint désordre. Ils sont obligés d'arrêter. La gloire de Dieu est là. Wow! Dieu vient. J'ai un grand diplôme de l'université grégorienne à Rome en théologie spirituelle et j'ai fait une thèse sur plusieurs auteurs mystiques. Je sais ce que je dis un petit peu, je connais le domaine. Et ceci n'empêche pas cela, cela n'empêche pas ceci. C'est pour ça que dans les écoles de louange que nous faisons, nous enseignons la louange festive, la louange dansante devant la face de Dieu, mais nous enseignons aussi ces temps de silence. Rien ne s'oppose. Tout est un dans le Saint-Esprit. Rien ne s'oppose. L'un nourrit l'autre. C'est tout. Il y en a qui opposent, par exemple, ils vont accuser les charismatiques ou les autres assemblées de faire du bruit, nous c'est le silence, nous c'est le recueillement, mais pourquoi toi tu serais plus en Dieu parce que tu es en silence que l'autre qui danse devant la face de Dieu ? Qui t'a dit que tu étais plus en prière ? Qui t'a dit ? Personne. C'est une grave erreur d'opposer des temps de prière où nous trouvons Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur d'opposer les manifestations du peuple de Dieu par rapport à Dieu et les jauger à l'aune de nos pseudo-études ou de nos expériences. C'est une erreur. C'est une erreur, frères et sœurs. Et quand t'emprisonnes le peuple de Dieu dans ses erreurs, tu empêches le peuple de Dieu d'avancer dans la gloire du Seigneur. Tu l'empêches d'avancer. Moi, à un moment donné, je vous donnerai peut-être plus tard, si j'ai le temps, un petit enseignement sur le don des langues, mais moi, je suis allé dans des assemblées charismatiques où on ne chantait plus en langue. Mais j'ai dit, pourquoi vous ne chantez plus en langue? Qui a le don des langues? Tout le monde lève la main. Mais j'ai dit, je n'ai rien entendu du don des langues. Pourquoi vous ne priez ou vous ne chantez plus en langue? C'était pour les débuts du renouveau. Les grâces sensibles pour les débuts du renouveau. Oh là là! Qu'entends-je? Qu'entends-je? pour les débuts du renouveau. Qui vous a fait croire ça? C'est insulter le Saint-Esprit, ça, hein? Comme si le Saint-Esprit donnait des grâces sensibles au début puis après. Franchement. Quelle ignorance. Et au nom de sagesse, au nom d'évolution, au nom de purification, au nom de sanctification, on dit aux gens, surtout par les pendants, et bien Satan a gagné. Je pense que je vais te donner tout de suite cet enseignement, il n'est pas long. Je peux, François? Hein? Je ne vais pas trop fort, là? Dix minutes? Tu me le dis, hein? Parce qu'après, je m'en vais. Mais il faut dire des choses. Alors, je disais à ces assemblées, je disais, comment ça se fait, vous chantez plus en langue? Et on m'a dit ça. C'est tout ce que j'ai fait, mais tout de suite, dans mon cœur, je demandais pardon. Je dis pardonne-nous, Saint-Esprit. Tu nous donnes des dons magnifiques de prière, et nous, on trouve le moyen de dire, c'est pour les commençons. Moi, j'ai dépassé ça. Pour voir du cheville, hein? Moi, j'ai dépassé ça. Moi, quand j'entends ça, moi, j'ai dépassé ça. On va faire faire ta statue que ton auréole, hein? Alors, je m'arrête quelques minutes sur le don des langues. 1 Corinthien 14. Recherchez la charité, bien sûr. Aspirez aussi au don spirituel, surtout à celui de prophétie. N'opposez jamais, ça aussi, dans mes fameuses discussions, parce que je rencontre partout du monde, hein? Parce que souvent, quand je suis invité dans des églises, les autorités veulent me rencontrer, et certains me disent, oui, mais la charité est supérieure au charisme. Mais je dis, vous avez rien compris, les mecs? La charité, les charismes, sont l'expression de la charité. Les charismes, c'est la charité en pratique. Il ne faut pas opposer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, mes amis. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Wow! Là, lui, il explique les charismes dans un contexte communautaire. Voilà pourquoi il va dire que la prophétie est supérieure. Bien sûr, dans une assemblée, mais dans ta vie personnelle, ou même dans ta vie en assemblée, quand tu parles en langue. Que dit la parole de Dieu? Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. ouh! Tu devrais faire avec moi ouh! On répète, celui qui parle en langue parle à Dieu. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Dieu, tu te rends compte. Est-ce que tu te rends compte? Oh! Tu te rends compte? Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu direct. Tac, tac! Et le Saint-Esprit nous aurait donné ce don des langues pour les débuts du renouveau, pour attirer les mouches à peu de miel. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Te rends-tu compte? Moi, je parle en langue continuellement, jour et nuit. Si je me réveille, la nuit, brelle au petit coin, je m'en vais et je retourne me coucher. Même dans mon sommeil, des fois, je me réveille et ça gloutonne. Mais vous l'avez reçu ou vous ne l'avez pas reçu? Alors, si tu prends la parole de Dieu qui te dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. » Wow! Moi, qu'est-ce que... Wow! Quel don tu m'as donné, Saint-Esprit! Alors, il faut le mettre en pratique, hein? Un jour, je disais ça à des prêtres parce qu'ils me piquaient, parce qu'ils m'avaient entendu chanter en langue. Ça ne me dérange pas d'être piqué, franchement. Fait que... Il me dit « Écoutez-vous, là, ça ne sert à rien de parler en langue. » Il dit « Saint Paul nous dit que l'intelligence ne comprend pas. » Ben non, le don des langues, c'est de l'ordre de la contemplation, du ravissement en Dieu. Fait que il continue à piquer « Oui, ma consenseur, on est imbécile, si l'intelligence ne comprend pas. » C'est drôle, hein? Trafiquer la parole de Dieu comme ça, c'est incroyable. Fait que moi, je lui ai dit tout simplement, j'ai dit « Écoutez, monsieur, monsieur le prêtre, j'ai dit écoutez père, moi j'ai eu des plaintes de vos paroissiens. Ah oui? Ben c'est-à-dire, quand vous faites vos messes en latin, il n'y a personne qui comprend. Alors, pourquoi vous m'attaquez sur le don des langues quand vous, quand vous faites vos messes en latin, personne ne comprend. Arrêtez, arrêtez, ça suffit vos conneries. Arrêtez. Tu comprends? Alors, un petit truc personnel, quand je parle en langue, tout de suite, la présence de Dieu vient, instantanément. Vroom! Et là, je dis au Saint-Esprit, saisis mon chant en langue, mon don des langues. Porte-le vers Dieu. Wow! Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il réconforte. Celui qui parle en langue, écoute bien, verset 4. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Ah bon? Et j'ai lu une autre traduction que je préfère à celle-ci. Celui qui parle en langue, se construit lui-même. Ah! Le don des langues est un don d'édification personnelle. Le don des langues est un don de construction personnelle. Quand tu parles en langue, il y a quelque chose qui se construit en toi. Celui qui parle en langue, se construit lui-même. Pourquoi? Parce que dans le don des langues, tu es dressé vers Dieu. et il y a des guérisons, il y a des libérations, il y a des sanctifications, plan psycho-spirituel, même physique, qui se réalisent durant le don des langues. Mais comme nous disons souvent, nous, prédicateurs, il faut mettre en pratique. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, elle ne porte pas son fruit. Quand je parle d'acte de foi, moi-même, je peux marcher sur la rue, je peux me rendre à l'église pour le culte. Peu importe où je vais, je me balade en bicyclette dans la ville de chez nous avec ma grande bicyclette hollandaise et sans cesse, sans cesse, sans cesse, tout de suite dans la présence. C'est le don des langues. Moi, c'est ça. Celui qui parle en langue, c'est difficile, lui, Emmanuel, c'est écrit. Alors, avis à ceux qui veulent franchir des étapes dans leur vie, le don des langues est magnifique. Et quand tu parles en langue, mettons, tu pries avec quelqu'un ou tu imposes les mains, tu parles en langue, les charistes viennent. Tout de suite. Pourquoi? Parce que tu parles à Dieu et Dieu peut se révéler. Par exemple, les charistes ou d'autres formes de... Tu comprends? Alors, voilà pourquoi on devrait demander à Dieu se repentir d'avoir tellement dégligé ce don dans nos assemblées de prière. Êtes-vous d'accord? Étonne. Et moi, je demande souvent pardon au Saint-Esprit parce que ce don des langues, mon Dieu, qu'il est négligé dans notre vie personnelle comme dans nos vies communautaires, dans nos assemblées. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est grave. C'est lourd. C'est du lourd. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Wow! 14. 1 Corinthiens 14. Tu sais, tu dis, c'est extraordinaire. Bon. Et habituellement, suite à cet enseignement, je vais faire un petit exercice de foi, mais on va arrêter, hein? Il est midi et quelques, quand même. Alors, Amen! Amen! Bon, on va faire quand même un exercice de 30 secondes. Levez-vous! Combien parle en langue, ici? Levez la main. Ah! Il y en a un bon paquet. Eh bien, demandez pardon à Dieu si vous avez négligé ce don, hein? Parce que souvent, c'est ça dans notre vie. On néglige les dons de Dieu et ensuite, on fiole. Ça marche pas, dans ma vie. J'ai des souffrances, j'ai des souffrances. Eh bien, je vais compter jusqu'à go. Et à go, on va parler en langue. Mais fort. Hein? Je veux vous entendre parler. Les mouches qui se réveillent au printemps, je veux pas les entendre, celles-là. On va parler fort en langue. Ensuite, tu feras ce que tu voudras. D'accord? Et ceux qui parlent pas en langue, combien d'entre vous n'avaient pas le don des langues? Bon. Eh bien, dans ce temps-là, souvent, le Seigneur le donne pendant ce petit exercice de foi. Le Seigneur va le dire. Vous fermez les yeux et pouvez tout simplement laisser monter. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Abba, mon père. Vous ouvrez la bouche. L'homme en est où? Et analysez pas ce que vous pourriez dire. Vous comprendrez pas, de toute façon. Amen. Alors, on va parler en langue comme ça. C'est le seul don que Dieu nous a donné que nous pouvons maîtriser par nous-mêmes à volonté. À moins qu'il y ait un saisissement particulier. C'est un don personnel. Amen. Vous êtes prêts? Et je vais vous entendre. Allez-y, fort, fort, fort. Souvent, ça débloque les blessures sensibles et tout et tout. 1, 2, 3, go! C'est pas si fort, c'est pas si fort. Cet esprit vient saisir nos entrailles. Accorde le don des langues à plusieurs ici. C'est pas si fort. C'est pas si fort que vous avez assis. C'est pas si fortụ que vous intéresse à la plus. Au revoir, lors d'un jour, le sourd8 est, en leüteur est désigné, pour lui, nous eu l' unemployed. day بعد, Et il écoute, c'est pas si fortu. Alléluia Applaudissons le Seigneur pour ses temps Alléluia Amen Bon appétit, soyez bénis On a besoin de micro